Scène étrange sur les bords de Loire à Tours. Plusieurs élèves de l'école des Beaux-Arbres bricolent un radeau de fortune. Leur objectif, rallier Angers en une semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont hâte d'embarquer. Ça fait presque un an qu'on entend parler de ce projet, qu'on construit le radeau, qu'on le prépare. Donc maintenant, très pressés d'y aller. A quelques minutes du départ, le mât est posé, le gouvernail fixé. L'équipage finit d'entreposer les derniers stocks de vivres. Pendant ces 7 jours, on va loger sur les rivages, sur les rives, en camping sauvage, en tente. Donc on a mis 5 mois à le construire et on sera 6 sur ce radeau. Mais le voyage ne sera pas du tout repos. Même à bord d'un radeau de bois, l'art et la création ne sont jamais loin. En fait, ce projet est venu au début de l'année 2016. Pour un projet personnel, j'avais besoin de faire des vidéos sous l'eau et sur la Loire. Et donc je me suis dit que j'avais envie de fabriquer mon embarcation pour faire ces vidéos. Et je me suis dit aussi que je voulais faire profiter d'autres personnes pour ce projet-là. Ainsi, chaque membre d'équipage aura un projet artistique à réaliser. Justine, 21 ans, nous dévoile le sien. Moi, du coup, j'ai un projet d'écriture de rendre un journal de bord qui finirait par être un petit peu délirant. Les passageries seraient en proie au caractère un peu hypnotique du voyage sur l'eau. Accompagnés par une troupe de musiciens, leur radeau est enfin mis à l'eau. Première bonne nouvelle, ils flottent. Mais la route s'annonce longue et semée d'embûches pour nos jeunes Robinson. Sous-titrage ST' 501